Hey ! Tu m'entends ? Kendrick ? Kendrick ? Tu es là ? Moins fort. Oh ! Par les dieux, vous m'avez fait peur. Moins fort, j'ai dit. Ce brouillard n'est pas naturel. Il pourrait abriter des nymphes ou des brumelins. Il vaut ne pas attirer leur attention, croyez-moi. Des brumelins ? Mère Melittel, qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Bonne question. Que faites-vous ici ? Comment dire ? Kendrick et moi, vu que le manoir est vide depuis des années, on s'est dit... Enfin, vous voyez ? Je vois. Vous êtes un voleur. Les voleurs, ça vole les vivants. Nous, on vole les morts. Vous faites mal à personne. Kendrick est passé devant pendant que je montais la garde. J'ai entendu un bruit et puis... plus rien. Je l'ai appelé, mais... Quoi, c'était quoi, ça ? Un brumelin, comme vous avez dit, là ? Non. Oh ! J'ai eu des jetons. Je vais voir si je peux trouver votre associé. Vous ? Ah mais moi, je reste pas ici, pas question. Je me tire. Sacrément grand, le domaine. Comment suis-je censé trouver la rose dans cette purée de pois ? Du fumier frais. L'eau est glacée, comme un torrent de montagne. Des marques d'usure. Qui peut bien l'utiliser ? Des ruches. Entretenues, mais abandonnées. Ces massifs de fleurs sont entretenus. Mais pas l'ombre d'une rose violette. Le bois est complètement pourri. Pas de rose violette. Peut-être de l'autre côté. Une lampe brisée, et la terre a été piétinée. On a traîné quelque chose par là. Encore ? Quelqu'un a traîné un homme blessé par ici. Des empreintes de bottes. Qui viennent du fond du jardin. Ne reste pas là. Cet endroit est... Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un creuse ? Un crochet. Sans doute celui de l'autre voleur. Qu'est-ce que c'est Kate? Un crochet... A occurs Paris. Des tombes. Anonymes. Disposées en rangées comme des parterres de fleurs. Hé ! Vous m'entendez ? L'autre voleur, mutilée. Qui êtes-vous ? Bon sang. Sous-titrage ST' 501 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 C'est de quoi ça? 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 Toutes les familles heureuses se ressemble, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon des traces d'incendie, des traces d'incendie. C'est de quoi ça? 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 Ouais, c'est de quoi ça? La chambre a couché. Iris était censé être là. Joli couple. C'est sûrement elle. Merde. Tu voulais la voir. La voilà. Mieux vaut formuler ses souhaits avec soin. Ça évite les déconvenus. C'est une mauvaise blague. Pourquoi ne pas m'avoir dit temblée qu'elle était morte ? Tu n'as pas demandé ? Pourquoi n'a-t-elle pas été inhumée ? Nous en sommes incapables. Quant au gardien que tu as vaincu, de son vivant, elle lui avait ordonné de ne pas l'approcher. Comment est-elle morte ? Je n'ai vu aucune blessure ou signe de lutte. Son cœur a lâché. Comment ça ? Une crise cardiaque ? Non. Son cœur a lâché. Je ne vois pas la différence. Et pourtant, il y en a une grosse. Un jour, Iris a verrouillé la porte d'entrée. C'est étendu là et a rendu l'âme. Le chagrin, la solitude. Plus ça va et plus je me demande. Pourquoi vous m'aidez au juste ? Nous avons été invoqués pour servir Iris Bonnevreck. Notre maîtresse n'est plus, mais ça ne nous libère pas de son service. Je vois. Vous voulez quitter cet endroit, et ces cadavres ? Ça te surprend ? Non, pas du tout. Son fantôme est tourmenté, en colère. Il attaque les intrus. Pourquoi ? Dame Bonnevreck a beaucoup souffert. Elle n'est guère habituée aux visiteurs et se méfie des étrangers. Elle ne nous entend pas. Je vais devoir parler avec le fantôme d'Iris. Il sera ardu de communiquer avec notre maîtresse. Elle brûle de rage et d'amertume. J'ai l'habitude. Je vais devoir enterrer le corps d'Iris. Mais le cimetière d'épouvante de votre gardien ne fera pas l'affaire. Il a vu trop de sang. Trop de peur. Elle passait beaucoup de temps dans le jardin de devant. C'est une idée. Attends. Prends la clé de la porte d'entrée. Gentil chien-chien. Une tombe, ici. Une tombe, ici. Elle aimait s'asseoir ici. Mais cet endroit ne conviendra pas pour une tombe. C'est trop près de la maison. Je vais continuer de chercher. Iris van Evraek adorait les fleurs. Mais elle n'aurait jamais voulu qu'on les abîme. Bon. Je vais creuser la tombe ailleurs. Ici, ça devrait convenir. Oui. Elle adorait peindre. Iris van Evraek avait-elle des dernières volontés concernant sa dépouille. Elle redoutait de mourir. Elle craignait que personne ne s'occupe de ses funérailles ou dise un mot gentil. Et c'est sur moi que ça tombe. N'ayant pas connu Iris van Evraek, je ne puis rien dire sur elle. Le destin a voulu qu'un étranger lui donne une sépulture. Parfois, le destin mêle nos chemins et rend la vie difficile à supporter. Mais nous méritons tous de reposer en paix. Vous voulez dire quelques mots pour votre maîtresse ? Nous ne partageons pas les rites humains. Je gage que tu as respecté les us et coutumes des tiens. Ce carnet de croquis porte votre nom. Vous apprécierez peut-être qu'il vous accompagne. La dépouille est inhumée. Invoquons son esprit. Esprit tourmenté, j'ai donné une sépulture à tes os. Oublie ton courroux, ton chagrin. Montre-toi. Pardonnez-moi de vous importuner, mais j'ai une question à vous poser. Je ne suis pas reposée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu ferais bien d'y croire et de rester sur tes gardes. La Toile Monde regorge de dangers. Bon. C'est bien joli tout ça. Mais où est Iris ? Tu l'as brièvement réveillée. Si tu veux lui parler, tu vas devoir l'attirer complètement de son sommeil. Oui, mais comment ? Tu es pisteur, non ? Je t'ai vu examiner les traces dehors. Et alors ? Ce monde est bâti autour de souvenirs évanescents et confus que notre maîtresse aimerait pouvoir oublier. Tu dois les trouver, les restaurer. Invoque les peurs qui tourmenterissent et détruis-les. Facile à dire. Les spectres d'Olgjord et de sa femme. Pourquoi ne bougent-ils pas ? C'est un souvenir. Mais il est flou. Incomplet. Observe-le attentivement pour le restaurer. Une palette de peintres. L'esprit de la steppe. Le livre est usé. On l'a beaucoup lu. De la vaisselle. Pour un goûter. Ou un petit déjeuner. C'est parfait. J'ai dû me tromper. C'est parfait. Que dirais-tu d'un chien ? Ou mieux encore, un chat et un chien. L'hiver venu, le chien me réchauffera les pieds pendant que le chat jouera avec une pelote de laine devant le feu. Qu'en penses-tu ? Mais, tu m'écoutes ? Pardon, mon amour. J'étais plongé dans mon livre. Il est donc si intéressant. Tu m'écoutes, hein ? Oui, passionnant. Rentrons à l'intérieur. Tu veux bien ? Pourquoi ? Il fait un temps magnifique. Les oiseaux chantent. Les abeilles bourdonnent. C'est très agréable. Je ne me sens pas très bien. Reste un peu, si tu veux. Moi, je crois que je vais rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très agréable.